Nous allons étudier l'anatomie des orbites ou cavités orbitaires. Les cavités orbitaires abritent l'œil et se annexent. Elles ont la forme d'une pyramide quadrangulaire couchée sur l'une de ses parois. Elles présentent une base antérieure et un sommet postérieur. Sur cette coupe transversale, on peut bien comprendre l'orientation et la disposition de ces pyramides qui représentent les cavités orbitaires. On peut bien comprendre sa base qui est antérieure et son sommet qui est postérieur. Le grand axe de chaque cavité orbitaire est oblique, comme on le voit sur cette coupe transversale, en arrière et en dedans. Chaque cavité orbitaire présente à décrire quatre parois. Une paroi supérieure, paroi inférieure, une paroi médiale et une paroi latérale. Elle présente aussi une base et un sommet. Nous allons commencer justement à décrire chacune de ces parois. La paroi supérieure est constituée de deux os. L'os frontal en avant et la petite aile de l'os phénoïde en arrière. Elle présente aussi à décrire deux éléments. Le premier au niveau de son angle antérolatéral, c'est la faussette de la glande lacrymale. Le second est la faussette dite trochléaire au niveau de son angle antéromédial. C'est là où se trouve la trochlée du muscle oblique supérieur ou poulie du muscle oblique supérieur. La paroi inférieure est constituée de trois os. L'os zygomatique ou os malaire, l'os maxillaire et tout à fait en arrière, le processus orbitaire de l'os palatin. Cette face présente aussi à décrire le sillon infra-orbitaire qui se prolonge par le canal infra-orbitaire puis par le foramen infra-orbitaire. Au niveau de ces différents éléments passent le nerf et les vaisseaux du même nom, c'est-à-dire nerfs et vaisseaux infra-orbitaires. La paroi médiale qu'on est en train de délimiter ici en vert est faite aussi de trois éléments qui sont disposés d'avant en arrière. Tout d'abord le processus frontal de l'os maxillaire, qu'on délimite là, puis en arrière l'os lacrymal et tout à fait en arrière la lame orbitaire de l'os ethmoïdal. Au niveau de cette face, on peut aussi voir le canal au sillon lacrymal qui est délimité par deux crêtes. Une crête lacrymal antérieure et une crête lacrymal postérieure. Ce sillon lacrymal mène vers l'orifice supérieur du canal lacrymonasal. Cette paroi médiale est mince et fragile, ce qui explique la possibilité de complications orbitaires en cas de signe jute éthmoïdal. La paroi latérale qu'on est en train de délimiter est formée de deux éléments disposés d'avant en arrière. En avant, il s'agit de l'os zygomatique ou os malaire. En arrière, la paroi latérale est constituée de la grande aile lusphénoïde. Au niveau de cette paroi latérale, on peut aussi reconnaître deux ouvertures. En fait, son ongle supéro-latérale est occupé en arrière par la partie rétrécie de la fonte orbitaire supérieure. Son ongle inféro-latérale est occupé sur ses trois quarts postérieurs par la fissure orbitaire inférieure. Au niveau de cette paroi, on trouve aussi creusé au dépens de l'os zygomatique ou l'os malaire, un orifice dit orifice zygomatico-orbitaire que traverse le nerf zygomatique rameau orbitaire du nerf maxillaire. La base de la cavité orbitaire est formée par les rebords orbitaires. Elle a la forme d'un anneau de clé car son bord supérieur va se prolonger par la crête lacrymale postérieure alors que son bord inférieur va se prolonger par la crête lacrymale antérieure, ce que lui donne cet aspect d'anneau de clé. Elle présente plusieurs orifices ou ouvertures dont au niveau du rebord orbitaire supérieur à un orifice ou un cissure qu'on appelle le foramen supra-orbitaire ou un cissure supra-orbitaire qui livre au passage au pédicule lui-même. Un peu en dedans, toujours sur ce rebord orbitaire supérieur, on retrouve le foramen supra-trocléaire pour le passage du pédicule supra-trocléaire. Le rebord supra-orbitaire est surmonté d'une proéminence au dépens de l'os frontal, c'est l'arcade sourcilière. La cavité orbitaire est creusée de plusieurs orifices ou ouvertures. Au niveau de son sommet, on retrouve ici le orifice du canal optique creusé au dépens de la petite aile du sphénoïde. Un peu plus latéralement, on retrouve la fissure orbitaire supérieure, encore appelée fonte sphénoïdale, car siégeant entre la petite aile et la grande aile du sphénoïde. On retrouve aussi la fissure orbitaire inférieure ou fonte sphéno-maxillaire, car creusée entre l'os maxillaire et la grande aile du sphénoïde. C'est différentes ouvertures, libre passage à différents éléments vasculonerveux. Au niveau de la fissure infra-orbitaire, passe l'artère infra-orbitaire. Elle va accompagner le nerf du même nom, infra-orbitaire, branche du nerf maxillaire, lui-même branche du tri-jumeau. Pour passer d'abord au niveau du canal infra-orbitaire, puis sortir au niveau de la face par le foramen infra-orbitaire situé sous le rebord infra-orbitaire. Ce nerf infra-orbitaire va pénétrer au niveau de l'orbite en passant par le foramen rond. Sur cette vue, on peut étudier le passage de différents éléments au niveau de différentes ouvertures. Au niveau du canal optique situé tout à fait au fond, au niveau du sommet de la cavité orbitaire, on peut voir le passage de différents éléments. Tout d'abord, le nerf optique passant par le canal optique et l'artère ophtalmique qui passe aussi par le canal optique. Toujours à propos de cette artère ophtalmique, on peut remarquer qu'elle donne une branche dite supra-orbitaire qui va passer par le foramen ou l'incisur supra-orbitaire dont on a parlé tout à l'heure. On peut aussi voir sur cette vue, ces deux branches nerveuses, c'est le nerf ethmoïdal postérieur et le nerf ethmoïdal antérieur passant par les foramen du même nom. Au niveau de la fissure orbitaire supérieure, on peut voir sur cette vue les différents éléments nerveux qui y passent. Il s'agit tout d'abord du nerf oculomonteur, ou nerf 3. Le deuxième nerf qui y passe est le nerf dit abducens ou sixième paire crânienne. La troisième branche nerveuse qui passe au niveau de la fissure orbitaire supérieure est représentée par le nerf ophtalmique, branche du trijumeau. Et la quatrième branche nerveuse passant par la fissure orbitaire supérieure est représentée par le nerf trochléaire ou quatrième paire crânienne. En plus de ces différents éléments nerveux, les cavités orbitaires contiennent bien entendu les globes oculaires ainsi que leurs annexes, les muscles, des artères et des nerfs et de la graisse extra- et intra-conique. En plus de ces différents éléments de la fissure orbitaire supérieure.